Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une petite vidéo vlog. J'ai aucune idée comment ça va se passer. Vous pouvez l'entendre avec la voix, je me suis surveillé il n'y a pas longtemps. Je suis dans le bureau, je suis en train de préparer un petit peu les affaires, je suis en train de préparer mon sac, puisque aujourd'hui, direction Los Angeles, pour aller tester quelque chose dont je ne peux pas parler maintenant. Mais du coup, j'ai préparé les petites manettes qui sont là. J'ai pris une manette PS4, une manette PS5, suivant si on va jouer sur PC ou sur PS5. Et on va aller tester quelque chose qui... Je pense qu'on attend un peu avec impatience. En tout cas, quand on m'a invité, je dis, allez, pourquoi pas ? Pourquoi pas pour aller tester, voir un peu ce que ça donne. Donc bien évidemment, il y aura des news un peu plus tard, quand j'aurai le droit d'en parler. Et voilà, tout simplement. Je voulais commencer la journée comme ça. On va aller prendre l'avion, on va aller à Los Angeles, on va rejoindre là-haut, il y aura Mabzuel, qui sera là également, qui a été invité. Et l'objectif, c'est d'aller faire un peu de shopping aussi. Bon, direction la maison, pour aller chercher la voiture. Un truc que je voulais partager, que j'adore, là où j'habite, enfin, la ville en règle générale, mais même dans la rue, c'est qu'il y a énormément d'arbres partout. Et des arbres tellement différents, c'est tellement agréable d'avoir des arbres partout. Tout simplement, tu sens cet oxygène, mais il commence à partir. Tu vois, il y a cet arbre là, que je trouve magnifique, qui est grand comme ça, avec le double. Et c'est vrai qu'il y a les câbles qui sont apparents, tu vois, les petits palmiers, il y a même un petit agave. Avec ça, on fait la tequila, regarde, tu regardes dans les arbres là, t'as les citrons verts, voilà. T'es dans la rue, t'as un arbre avec des citrons verts. Et voilà. T'as des arbres partout, et tellement diverses. Je sais pas, c'est juste plaisant, je voulais partager ça. En plus, le matin, tu travailles, le soleil se lève, les petits oseaux, ils chantent. C'est vraiment agréable, alors qu'on est dans une ville qui est, je sais pas, qui est aussi grande que Paris, quoi. Il y a plus de 5 millions d'habitants, c'est énorme. Et pourtant, quand t'es dans la ville comme ça, t'as pas vraiment cette sensation. Et on est arrivé ! Voilà, nous voici à Los Angeles. Bon, je sais, la transition, elle est hachée. Elle est hachée, il y a 2 minutes, j'étais là, j'étais chez moi, j'étais dans la rue, et là, je suis à Los Angeles, alors c'est vrai que bon... Oh putain, j'ai fallu me prendre un truc dans le visage. On est dans la chambre d'hôtel, on vient d'arriver, enfin, on, je, et je vais rejoindre Maps Well. Il y a un petit canapé, ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a un petit canapé. Voilà, le vol, ça dure à peu près 3 heures. Un bon 3 heures de chez moi, à Guadalajara, pour aller à Los Angeles. Après, il y avait un bon 45 minutes de voiture, parce qu'on n'est pas vraiment dans le centre. On est arrivé dans un hôtel Woodlands Hills, j'ai de le faire avec l'accent. Du coup, j'ai absolument la dalle, on va aller rejoindre Maps Well, et on va aller manger un bon burger. T'es arrivé au state, tu viens manger un burger, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est demain à l'event, donc aujourd'hui, on est libre, on va pouvoir se balader un petit peu. On n'aimerait aller à Universal, parce qu'apparemment, ils ont ouvert un truc Mario. Donc, donc voilà, c'est tout. Let's go, c'est parti. Même pas le temps de rien, et on va aller manger. J'ai cru voir une silhouette, là. Attends, attends, attends. J'ai vu ta silhouette. Oui, mais je sais, tu vois bien ? Non, mais attends. Il a voulu se cacher là, le pote, le con. Regarde, c'est qui ? J'ai dit que c'était mon pote, alors je venais voir. Du coup, je l'attends encore. Ah ouais ? Je ne sais pas s'il est arrivé. Ouais, tu ne filmes pas, là. Oh putain. C'est malaisant. Il est en train de parler de la caméra, il ne filme même pas. Non, mais c'est pour faire genre. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est pas mal ton vlog, alors du coup. J'ai rien filmé. Ok, on vient d'arriver. Du coup, c'est In & Out. Voilà, c'est je pense la chaîne de burgers américains la plus connue, la plus populaire, la plus prisée. Après McDo, je pense. McDo, quand même. Ouais, mais je veux dire, c'est un peu plus... Ouais, ouais. Bref, en gros, à chaque fois que tu demandes aux gens, ils vont dire « Ouais, In & Out, c'est le meilleur, etc. » Et c'est vrai que j'avais goûté une fois, toi aussi. La même. Et quand j'avais goûté, je n'avais pas kiffé plus que ça, mais je pense qu'on t'en parle tellement, on dit « Ouais, c'est trop bien et tout. » On te survend le truc. Et quand t'arrives, tu fais comme « Mouais. » Mais peut-être que la compagnie que j'avais n'était pas forcément bonne. Donc là, je suis avec Bob Zouel. J'avais trouvé les flits pas ouf aussi. Ouais. Moi, j'adore Chek-Chek. Chek-Chek, c'est la base. Chek-Chek, j'adore. Ouais, c'est incroyable. Mais on y a déjà été l'autre fois. Tu n'es pas là, non ? Si, avec chaud, avec chaud. Ouais, avec chaud, ouais. J'avais bien aimé. Donc là, on va tester In & Out. On verra ce que ça donne. Alors, t'es excité d'être là ? Regarde, je fais la danse du poivre. Elle est pas mal. Non, mais j'ai faim. Donc peut-être que je serai un peu plus clément sur la notation. Ouais. La danse du poivre. Alors non, c'est la danse du poivrier. La danse du poivrier, oui. Mais normalement, tu dois créer quand même une petite cérémonie avant. Non, mais moi, je ne sais pas le faire. Tu vois ? Moi, je ne sais pas. Si tu veux, je peux que tu le mets. Non, non, je ne vais pas faire la danse du poivrier. Mais normalement, tu dois amener... La veste tigresse, elle n'est pas incroyable. La blanche comme ça, là, elle n'est pas jolie. Voilà. Et derrière, il y a écrit... Regarde, film derrière. Ils ont oublié le S et le E à la fin. Ouais, tu imagines ! Comme Jonathan, là. Le serveur, là, il s'appelait... Il avait mal écrit leur nom, il s'appelait Jonathan. C'est beau. Tu imagines ? Comment tu t'appelles, Jonathan ? Ça n'a pas, pas ? Voilà. On est des influenceurs. Ouais. Nous, on ne mange pas, on filme. En fait, ici, quand tu arrives le menu, il n'y a que trois hamburgers. Il y a burger, il y a cheeseburger et double-double. En gros, tout ça, c'est la même chose. Tu as le hamburger, cheeseburger, c'est l'hamburger avec de la viande, et double-double, c'est en fait, tu as deux viandes de frauvage. Donc, en fait, le menu, il est super méga simple, tu n'as pas le choix. Voilà, donc tu as les burgers qui sont là et les frites. Et là, c'est des burgers. Ça n'a pas l'air mauvais, hein. Ça n'a pas l'air mauvais, hein. Ah ouais, avec la viande bien écrasée, tu vois. Et là, mais toi, il a un truc spécial, il s'appelait animal. Animal, ouais, je crois que c'est la sauce et les oignons caramélisés, là, que toi, tu n'as pas. Ouais, et ça pique, il se t'a dit non ? Non, non, il a dit que si on voulait des piments à côté, mais il n'y en a pas. Ah ouais. Donc, du coup, on va aller tester ça. Est-ce que c'est bon ou pas ? T'as l'issue ? Regarde. Regarde, est-ce que c'est bon ou pas ? Parce qu'à chaque fois, tu arrives ici, tout le monde dit « Inéa, out et tout, Inéa ! » Tout le monde, je dis par Inéate. Moi, je n'y crois pas trop. Il faudra qu'on en ait une autre sur 10. Vous pouvez voir si c'est bon. Il y a quelque chose, là ? Il y a un truc qui se passe, là ? Ouais, c'est pas mal. Je vous fais flit, d'abord. C'est simple. Il n'est pas gras. En plus, tu vois bien, il y a la bonne salade, la tomate et tout. Ce n'est pas fan, moi, des oignons comme ça. Moi, j'adore, moi. Ah oui ? Ouais. Alors, c'est vrai que niveau viande, on n'est pas non plus sur max de protéines. Là, franchement. Il y a plus de pâles, les prix. Vas-y, goûte le burger pour moi. La réaction de Max. Double, double. Voyons voir. Première fois, je n'ai pas aimé. Niveau tomate, les gars, ils t'ont mis une tomate entière, non ? Ben ouais, non, deux même. Regarde-moi ça. Je n'avais pas aimé la première fois. Et avec les cornichons, Team Cornichons ou pas ? Non. Alors ? Il y a un petit truc, hein. Tu n'as pas l'air convaincu ? Non, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. C'est mieux que la première fois. C'est mieux ? Oui. La première fois, c'est toujours difficile. La première fois, c'est toujours un peu précipité. Tu finis ton burger très vite. Tu te dis « merde ». Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais. J'étais un peu précoce sur finir mon burger. En vrai, ils sont pas mal. Ils sont frais. Pour moi, c'est bon. Et en vrai, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Bon, on est au deuxième burger. Et comme tu peux voir, il y a quand même pas mal de salades. Mais c'est vrai que la viande n'est pas très épaisse. Mais comme il disait Mabzuel, ce n'est pas très cher, en fait. Là, j'ai pris les deux burgers plus une frite. C'était 14 dollars. En plus, les dollars, c'est moins cher que l'euro. Et le dollar a vachement baissé, en plus. En vrai, ça va faire quoi ? Ça va faire un 10 euros, un 12 euros, quoi. Je trouve que ça va. Il y a masse frite, quoi, là. Il y a masse frite. Alors, moi, je ne suis pas très frite. Je ne peux même pas les manger. Moi, je suis plus burger. Et ça, c'est un petit peu le sujet. Team Cornichon. Avec poussant. Toi, tu n'es pas Cornichon, toi ? Non. Moi, je suis Cornichon, moi. On mange, mais... Ouais. Alors, c'est ça. Cornichon ou pas Cornichon ? J'ai l'impression, il y a un truc entre les dents. Si je souris, on m'a un bout de d'orga. Jonathan, j'ai un truc entre les dents. Eh, mec, il te lâche des sourires, Jonathan. Je suis allé lui demander s'il n'y a pas de ketchup. Il me dit, tu en veux un ou deux ? Je lui dis, un, tu as deux ? Il me dit, ouais, je t'en veux quatre. Et il avait le sourire, tu sais, tu le sentais que... Voilà. Peut-être qu'il ne fait rien ce soir et qu'il avait envie d'avoir une petite compagnie. Mais il avait un joli sourire. Voilà. Je sais que toi, tu es un peu hétéro-curieux, donc... Hein, c'est quand même... Tu as plein de poivre, voilà, regarde. Voilà. C'est quand même le mois de la Pride, hein. Faut pas... Faut être ouvert. Faut être ouvert d'esprit. Et après, le petit double-double burger, on va en direction de... Il y a un centre commercial avec des magasins. Et on va aller voir ça. Mais sinon, les burgers étaient bons. Je me suis réconcilié un petit peu avec In-N-Out. Ouais. J'avais eu la première fois, je n'avais pas kiffé plus que ça. Bon, alors, les frites, je trouve qu'elles sont pas bonnes. Non. On va pas se mentir. Les frites sont pas bonnes. J'ai rien bouffé, elles étaient pas bonnes. C'est vraiment des frites congelées de merde, sur une cuisson. Je pense que quand tu viens de France, quand tu viens du nord de la France, les frites, c'est important. C'est une religion. Et là, elles sont dégueulasses. Mais le burger est bon. Le burger, j'ai bien aimé. Moi, j'aime bien les burgers simples, comme ça, salade, tomate, oignon, fromage, viande, bien grillé. Donc, le burger était bon. Je me suis réconcilié. Ouais, c'est validé, c'est validé. Voilà. Donc, j'ai bien mangé. On va aller marcher un peu. C'est vrai qu'on a cherché un petit dessert. Et puis, il a déjà son dessert. Le gars, il a écrit vanille. Forcément, il a craqué. Alors, du coup, tu me demandais tout à l'heure où est-ce qu'il vendait de la weed ici. Mais je ne sais pas du tout. Non, non, c'est pas moi. C'est pas moi, Sky Rose. C'est qui ? C'est un mec qui te ressemble, là ? Bah, ouais, c'est mon double. Mon double maléfique. Ouais, salut à tous, c'est Bob Zouel. Ça m'a pas répondu. Je sais où. Si jamais on te demande. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, je crois qu'il y a un... Alors, il y en a un qui est pas mal, là. Il a 3,7 étoiles. Là, il y en a un autre qui est un peu mieux. Un peu plus cher, mais un peu mieux. Ouais. Le meilleur est derrière, mais bon, ça fait une trotte. Mais sinon, on peut aller celui-là. Moi, je veux un 4,20 étoiles. Ah, bah, c'est là-haut. Ah, bon, c'est bon. Je ne sais pas, on ne me l'a jamais... Mais j'en sais rien, mais j'ai cru quand il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure. Tu disais quoi par rapport aux mamans tout à l'heure ? Bonne fête des mères. Et on se retrouve à marcher dans un centre commercial, petit moment en digestion, où on arrive... Ah non, je dis aussi, putain, on dirait Spider-Man avec des nichons, mais c'est effectivement Spider-Girl. Ça m'a fait bizarre, tu vois. Donc là, on se balade, etc. Et du coup, voir si on arrive à trouver des petits trucs sympas, si c'est un petit peu en mode... Je ne sais pas ce qu'il y a. On ne prend pas de weed ici. De quoi ? Il commence à faire un petit peu chaud. On a fait quelques magasins. Pas vraiment... Un peu déçu. Ouais. Il y avait un t-shirt qui était super cool. Il n'y avait pas ma taille. Ouais. Moi, j'ai dit que tu n'es pas cher en plus. Ouais, tu n'es pas cher. Petite 300 dollars. Mais c'est un truc de créateur, peint à la main et tout. En vrai, c'est un t-shirt, il n'y en avait qu'une pièce au monde. Tu te dis bon, tu aimes bien, il n'y a personne d'autre qui l'aura le même. Donc voilà. C'était juste pour vous dire un petit Astérix et Obélix. Moi, je suis Astérix. Je pense que ça se voit. Comment ça s'écrit, ce que tu m'as dit de chercher, là ? Strip club ? Comment ça s'écrit ? S-T-R-2-E-P-D... Mais je ne te trouve pas. Ah non ? C'est quoi que tu cherchais ? Je vois que ce n'est pas encore vrai. Ah, ok. C'est un sleep club, quoi, que tu cherches. Ah, si tu as besoin de sleep. Ah, d'accord, d'accord. Ouais. Je cherchais pour prendre service, tu vois. Tu m'as dit que tu ne voulais pas que ça se voit sur le store de recherche, etc. Ah, merde ! Vous étiez là ? On ne peut pas avoir son bref, c'est le rouge. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on n'a pas vu. Bon, nous voici de retour. Je ne sais pas pourquoi je dis nous, putain. En plus, c'est juste à voir, quoi. Eh, il a fait chaud dehors, là, wow ! J'ai chopé une petite suée. Du coup, je me suis acheté quelques petits trucs. C'est vrai que le tour au magasin, j'étais un petit peu déçu. J'ai l'impression que les cheveux, c'est une horreur. J'étais un peu déçu parce que je m'attendais vraiment à avoir des trucs cools. Et puis finalement, finalement, non. Alors, j'ai pris des vitamines, voilà. Des vitamines pour les enfants. J'ai pris des vitamines pour les enfants. J'ai pris un dentifrice de voyage, voilà, pour ne pas trop puer de la gueule. Alors, du coup, je me suis pris des vêtements. Je vais vous montrer un petit peu. C'est assez spécial. Mais en vrai, c'était des vêtements pas trop chers, tu vois. Donc, je dis, vas-y pour le petit délire. Déjà, j'ai pris une chose qui manque souvent. Des petits t-shirts blancs, mais un peu larges, mais genre bien. C'est vrai que j'ai des t-shirts blancs, mais je n'arrive pas à les garder blancs. C'est toujours, voilà. Donc, je dis, au moins, des petits t-shirts blancs qui passent bien comme ça. C'était 2 pour 25 dollars. Donc, j'ai pris ça. Et là, j'ai pris un truc assez spécial. Voilà, le t-shirt. Bon, ça ne rend pas très bien comme ça, mais le t-shirt avec les Sopranos. Il y a écrit Sopranos derrière. J'aime bien les Sopranos. Alors, c'est un truc vraiment très DC. Ça fait un peu plouc, mais je dis, bon, c'est mon petit vêtement de plouc. Putain, je me regarde dans le retour. Oh, mama, la gueule que j'ai. Putain, ouais, franchement. Là, ça va prendre une douche. En fait, ça venait avec le short. Il y a le short avec Soprano. Voilà, Soprano, série de dingue, si vous ne l'avez pas vu. Regardez, là, c'est HBO. Voilà, je ne connais pas du tout le créateur ou quoi. C'est Kate Hayne ou je ne sais pas quoi, là. Je trouvais que le t-shirt était sympa avec les petits trucs d'extraterrestres sur le côté. Il y en a un derrière aussi, en bas. Voilà, c'est tout con, mais je ne sais pas. Sur le coup, je dis, tiens, ces t-shirts, ce n'était pas très cher, je dirais. C'est tout ce que j'ai. Donc là, j'avais commencé à regarder le film Medellin dans l'avion et c'était bien sympa. Donc, je pense que je vais le terminer. La petite douche ne me ferait pas de mal. Peut-être même aller au sport. Ça serait pas mal de se motiver d'aller faire un peu de sport, là, parce que... Voilà. Ça fait longtemps. Ça fait trois jours que je ne suis pas allé au sport. C'est vrai que maintenant, je vais au sport assez régulièrement. Donc, du coup, dès que je n'y vais pas pendant deux jours, ça me manque. Ça me manque. Attends, il y a un micro-onde. What ? Il y a un micro-onde dans l'hôtel. Ma foi. C'est vrai que c'est rare que je vois des micro-ondes dans l'hôtel comme ça. Un petit café, d'ailleurs. Mais c'est vrai que... Du coup, maintenant que j'ai l'habitude d'aller au sport, à la petite douche, comme ça, je vous emmène un peu... Tu vois, genre les toilettes. Ça peut être intéressant, tu vois. Petit vlog des toilettes. Mais du coup, j'ai pris le pli pour aller au sport et que je n'en fais pas pendant deux jours, ça me manque. Voilà. Donc, je vais essayer de voir s'il y a moyen d'aller au sport. Surtout que... Et mauvaise nouvelle, la salle de sport où je vais tous les jours, enfin, presque tous les jours, on ne va pas faire plus le mec, elle a fermé. Je ne sais pas pourquoi, ça a fermé. Du genre, close ou l'ado. Aucune idée pourquoi. Donc, je ne sais pas si ça va rouvrir bientôt, j'espère. Parce que c'était pratique quand même. C'était à 5 minutes à pied du bureau. Donc, il va falloir trouver une autre sinon. Et tu vas dire, oh, trop dommage, c'est fermé. Mais en vrai, ça me manque, tu vois, si je ne vais pas au sport. J'ai besoin d'aller, surtout que j'aime bien manger. Donc, pour moi, le sport, c'est aussi... Bah, tu dis, bon, voilà, tu aimes bien manger, tu compenses un peu à faire du sport. Et là, bon, là, franchement, ça fait 3 jours d'affilée que je mange des burgers. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux du tout. Mais bon, c'est de temps en temps. De temps en temps, il y a des petites périodes comme ça où tu aimes bien un petit peu manger plus. Mais j'avais fait attention jusque-là et je ne ferais pas non plus gâcher tous les efforts. Mais bon, on est aux Etats-Unis. La bouffe aux States, en vrai, ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf du tout. Généralement, si tu as de la mauvaise bouffe, c'est genre des fast-food, etc., c'est bon. Mais pas pour la santé. Mais des fois, ils essaient de faire des bouffes, c'est de bonne santé, tu sais. Même les légumes, ils n'ont pas de goût et tout. Tu ne peux pas bouffer sainement ici. C'est vraiment dégueulasse. Voilà, on se plie. Bref, je ne sais pas comment ça va tourner ce vlog parce que c'est un peu à l'arrache. Il n'y a pas forcément grand-chose d'intéressant. Demain, on va essayer d'aller à Universal, au truc de Mario. Donc, c'est ça qui est vraiment cool, en fait. Mais jusque-là, je voulais partager un petit peu tout-ci, tout ça avec vous parce que ce n'est pas quelque chose que je fais souvent. Mais de temps en temps, ça change parce que ça permet de voir, on va dire, des choses qu'on ne montrerait pas d'habitude, partager quelques idées. Et je trouve que c'est intéressant aussi. En tout cas, j'espère que ça vous intéresse. Et j'essaye d'en faire de temps en temps même si je n'ai pas vraiment le réflexe de sortir la caméra, montrer ici, ça, etc., genre filmer n'importe quel truc. Je n'ai pas trop le réflexe comme ça. Mais moi, de temps en temps, c'est sympa aussi de partager quelque chose de la vie, quoi.